Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DIY et aujourd'hui je vais te montrer ce que j'ai réalisé pour ma naman à Noël, son petit cadeau de Noël. J'ai voulu faire une plume en macramé pour la toute première fois, parce que j'avais jamais fait de macramé de ma vie, alors c'est pas parfait, mais elle était contente, donc c'est l'essentiel. Il y a déjà plein de vidéos sur le macramé, mais une de plus ou une de moins, qu'est-ce que ça change. Alors pour ça j'ai utilisé du bois flotté que j'avais ramassé au bord de la mer, tout simplement, de la petite cordelette que j'ai trouvée chez Action et une paire de ciseaux. Donc dans un premier temps j'ai découpé ma cordelette en plusieurs parties, 3 longues cordes de 2 mètres de long et 16 de 30 cm. Je commence avec les plus grands et je viens faire un noeud coulissant tout simplement sur mon bout de bois. Musique Ensuite sur les deux extrémités, j'ai rajouté les deux petits rubans de chaque. C'est pas des rubans, mais je me suis comprise. Et je fais des petits noeuds coulissants tout simplement. Et je serre bien. Musique Maintenant je divise en deux et je commence à faire les noeuds en macramé tout simplement. Je pense que je vais arrêter de parler parce que je n'arrive pas à m'exprimer, mais que les gestes parlent d'eux-mêmes, donc c'est l'essentiel. Il faut toujours faire deux noeuds à chaque fois et bien serrer. Musique Et je pense que c'est l'autre côté. Musique Maintenant je prends les quatre du milieu et je fais le noeud connu du macramé. Et encore une fois, on le fait deux fois. Musique Et là on refait les petits noeuds classiques, mais dans le sens inverse. Musique 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 Et je sécurise avec un noeud central. Et là on reprend le même principe que depuis le début, on refait exactement la même chose. Musique Donc comme on peut voir, j'ai pas eu assez de longueur pour utiliser les 16 cordes, donc j'en ai fait que 14 et c'est très bien comme ça aussi. C'est loin d'être parfait, ça c'est clair. Et c'est la première fois que je fais ça. Je voulais faire à tout près un cadeau en macramé à ma maman. Du coup maintenant je coupe l'excédent et je viens coiffer ma plume. Au départ je le fais avec les mains, il suffit juste de tourner dans l'autre sens, dans le sens inverse. Et après un petit coup de peigne, on le coiffe correctement et la plume est terminée. On remet un petit coup de ciseau pour lui faire une jolie petite coupe. Et voilà. Il y en a qui utilisent des peignes anti-pou, mais bon j'avais pas envie d'aller à la pharmacie pour acheter ça. Il y en a aussi qui utilisent des brosses pour les chats ou les chiens. Apparemment ça fonctionne très bien aussi. Mais bon, un peigne ça fait très bien l'affaire. J'ai vu certaines personnes pour que les extrémités tiennent bien en place, ils rajoutaient de la colle blanche. La colle transparente après séchage. Mais je trouvais que ça faisait pas un effet très naturel. Enfin j'aimais pas du tout le résultat. Donc après chacun fait comme il veut bien évidemment. Bon, pour me rassurer aussi un petit peu, je me dis que c'est la corde qui n'est pas faite pour ça non plus. C'est pas une corde adéquate pour faire du macramé. C'est peut-être pour ça aussi que c'est pas très joli. Non ça va, dans l'ensemble, une fois que c'est coiffé et bien découpé, c'est plutôt pas mal. Après plusieurs heures de dur labeur, après m'être battue avec la découpe, et bien voilà le résultat final. Une jolie petite... non jolie, non je dirais pas jolie, non. Mais ma maman était contente, donc c'est le principal. A la dernière minute j'ai décidé de rajouter deux autres petites plumes de chaque côté, à chaque extrémité, parce que je trouvais que c'était un peu couillon qu'il soit tout seul quoi. Bref, voilà. Et du coup j'ai décidé de faire d'autres petites plumes en macramé, mais beaucoup plus simplistes et avec une pelote de laine. Donc ça rend pas du tout la même chose, mais voilà quoi. Et là par contre pour la pelote de laine, j'ai décidé de plonger mes petites plumes dans de la colle, la colle blanche, pour que les plumes restent en place, parce que les pelotes de laine c'est pas la même chose que de la cordelette. Alors je sais pas combien de plumes j'ai pris en longueur, j'ai pas fait attention, je voulais juste que ça soit un peu plus grand que la plume centrale. J'ai découpé une bonne longueur, et après plein de petits morceaux de la même taille. Donc je commence par un petit nœud coulissant, comme pour l'autre. Bien évidemment j'ai fait des plumes beaucoup plus petites. Et maintenant ça marche deux par deux. Je prends un morceau de fil que je plie en deux, je le fais passer en dessous de mon fil central, que je centre, et avec l'autre fil que je plie en deux, je le mets dans le sens inverse, et d'un côté je prends l'extrémité, je fais passer à l'intérieur et l'autre, la même chose dans le sens inverse tout simplement. Et je tiens. Et je fais ça tout le long, tout bêtement. Je vais recouper mes fils en deux parce qu'ils sont grands. Il faudra coiffer les fils et puis couper à la bonne taille. Et le tour est joué ! Quelques J'ai pas réussi à démêler comme je voulais C'est pas très grave Moi personnellement ça me dérange pas Donc du coup je suis venue coller tout ça Et je vais découper après En forme de plume Il y en a qui les plongent directement dans la colle Mais normalement juste comme ça, ça doit suffire C'est de la colle qui vient de transparente après séchage Bien évidemment, sinon ça va pas faire J'ai plus qu'à laisser ça sécher tranquillement Et après un petit coup de ciseau Et le tour est joué J'ai fait la deuxième hors caméra parce que Ça sert à rien de refaire deux d'un coup Donc voilà, il n'y a plus qu'à la suspendre Alors j'espère que cette petite vidéo t'aura plu On va garder espoir N'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête Encore une fois je le répète, je suis une débutante C'est la première fois que je faisais ça Donc pas la peine de me critiquer Ou quoi que ce soit, j'ai fait comme j'ai pu Et puis comme ça, ça vous permet de voir Ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire Tout simplement N'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire Et je répondrai avec le plus grand des plaisirs Et en attendant, moi je t'ai fait plein de gros poutous Et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo Bye ! Attends, parce qu'au moins il y a une paire de ciseaux C'est catastrophique dans les mains J'ai un peu peur En plus mes ciseaux ne coupent pas bien du tout Et si je le fais au rasoir Je vais le faire à la tondeuse Vu que mes ciseaux ils coupent super mal Bah je vais y aller avec la tondeuse Système D On se fout pas de moi Je fais comme je peux Bah ça fout pas donc un petit peu quand même Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !